Bagdadi al-Mahmoudi finira-t-il par être extradé ? Oui, mais pas tout de suite. Tripoli a réitéré auprès de Tunis sa demande d'extradition du dernier premier ministre du régime Kadhafi afin de le juger. De son côté, Adnan Manser, le porte-parole de la présidence tunisienne, a répété qu'aucune extradition ne serait possible tant que les garanties d'un procès équitable ne seront pas fournies par Tripoli. Les responsables libyens et tunisiens semblent pourtant sur la voie d'un compromis. Le ministre tunisien de la Justice a annoncé que le gouvernement tunisien était d'accord pour remettre Bagdadi al-Mahmoudi à la Libye bientôt. Mais pour l'instant, nous devons trouver la bonne procédure afin que nos deux gouvernements puissent s'entendre sur cette extradition. Une extradition n'est donc pas exclue, mais soumise à condition. Parmi ces conditions, la création d'une commission tunisienne qui aura pour mission de vérifier le bon fonctionnement de la justice libyenne. M. Manser a ajouté que la Tunisie ne livrerait pas al-Mahmoudi si elle perçoit un danger pour sa vie. Des craintes justifiées par la façon dont Mouammar Kadhafi et l'un de ses fils ont été lynchés sans aucun procès à la suite de leur capture. De son côté, Tripoli tente de rassurer quant à l'équité des procès à venir. « Que ce soit al-Mahmoudi ou Saïf et l'Islam, ils ne seront pas traités de la manière dont ils ont traité les Libyens par le passé. Ils seront traités en accord avec le droit international. Ils ne seront pas torturés ou blessés. Ils seront jugés au cours d'un procès équitable devant le peuple libyen. » Bagdadi al-Mahmoudi est détenu en Tunisie depuis septembre. Il avait été arrêté par les autorités tunisiennes alors qu'il tentait de franchir la frontière avec l'Algérie où d'autres proches de Kadhafi ont trouvé refuge.